Lévitique, chapitre 3. Et si son oblation est un sacrifice d'offrande de paix, s'il l'offre du gros bétail, que ce soit un mâle ou une femelle, il doit l'offrir sans défaut devant le Seigneur. Et il doit poser sa main sur la tête de son offrande et la tuer à la porte du tabernacle de la congrégation, et les fils d'Aaron, les prêtres, devront asperger le sang sur l'autel tout autour. Et il doit offrir du sacrifice d'offrande de paix une offrande faite la graisse qui recouvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, laquelle est le long des flancs, et la membrane au-dessus du foie, avec les rognons, il doit la retirer. Et les fils d'Aaron doivent la brûler sur l'autel sur le sacrifice consumé, lequel est sur le bois qui est sur le feu, c'est une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et si son offrande pour un sacrifice d'offrande de paix au Seigneur est du menu bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut. S'il offre un agneau pour son offrande, alors il doit l'offrir devant le Seigneur. Et il doit poser sa main sur la tête de son offrande, et la tuer devant le tabernacle de la congrégation, et les fils d'Aaron doivent asperger le sang de celui-ci sur l'autel tout autour. Et il doit offrir du sacrifice d'offrande de paix une offrande faite par feu au Seigneur, sa graisse, et la culotte entière, il doit l'ôter le long de l'échine, et la graisse qui recouvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, laquelle est le long des flancs, et la membrane au-dessus du foie, avec les rognons, il doit la retirer. Et le prêtre doit la brûler sur l'autel, c'est la nourriture de l'offrande faite par feu au Seigneur. Et si son offrande est une chèvre, alors il doit l'offrir devant le Seigneur. Et il doit poser sa main sur sa tête, et la tuer devant le tabernacle de la congrégation, et les fils d'Aaron devront asperger le sang de celle-là sur l'autel tout autour. Et il doit en offrir son offrande, c'est-à-dire une offrande faite par feu au Seigneur, la graisse qui recouvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux, laquelle est le long des flancs, et la membrane au-dessus du foie avec les rognons, il doit la retirer. Et le prêtre doit les brûler sur l'autel, c'est la nourriture de l'offrande faite par feu d'une saveur suave, toute la graisse est au Seigneur. Ce doit être un statut perpétuel pour vos générations dans toutes vos demeures, que vous ne mangerez ni graisse ni sang.